et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe universe 4 avec slan broodaf et arderin salut tout le monde et on reprend une petite session de tournage donc on va passer à peu près 45 minutes en pause pour gérer nos pays on soit aimé d'accord là dessus vitesse 4 non bon ok défenseur de la foi déjà pour commencer c'est moi du coup j'ai mis là les fois en fait après avoir rivalité avec la scandinavie après m'avoir attaqué moi tu t'es dit tiens si j'allais foutre la merde il m'a rivalisé donc je peux prendre le détenteur de la foi je le prends quitte à rivaliser bah oui m'a rivalisé le teuton bah oui il veut me rivaliser il n'a même pas des jeux coûte a pris le détenteur de la fois toi parce que je ne suis pas à 100 de prestige bah ouais ah oui d'accord c'est une ça te coûtera 500 pour le récupérer on est rivaux qu'est ce que ça apporte il peut toujours payer les 500 tu as détenteur de la fois ça apporte beaucoup de temps merde en fait surtout avec un pays pas du tout dans le la fois quoi là je prie pour qu'ils aient pas des trucs qui pète dans tous les sens c'est moi la catastrophe j'attends et je regarde le sourire sur les lèvres c'est la porte que on a beau être rivaux je vais devoir t'aider dans tes guerres apporte sur tout ça alors le monde c'est avant aussi que tu peux faire la coalition que tu veux tu veux prendre ça ok qu'est ce que je vais faire mon avis ce qu'il me faut c'est ça on n'a pas assez de j'ai pas assez d'expansion agressive sur toi pour pouvoir entrer dans une coalition sur moi j'ai pas que j'ai pas d'expansion agressive du tout oui alors oui alors ça les légendes tu sais et qui s'appelle orio qu'esac allez la coalition pète ça là on a des gens vous entraîner vraiment parce que je suis des tenteurs de la fois à tous les coups aussi contribution d'accord pourquoi je perdais 5000 non je veux pas payer 5000 ici on améliore nos bateaux ottoman et en vous ah oui merci de pas de casus billes sur le tout moins alors ici à 32 mille mille années c'est quelle guerre et là avec l'anteutonique donc pas la peine de s'en occuper pas notre guerre c'est le meilleur au colonel ils passeront pas de toute façon alors ça c'est toujours pas tomber 57% ça pourrait faire un effort là oui 57% j'ai vu un effort donc tombe tiens allez bon je me donne 3000 merci je n'ai pas une armée là ah non je peux faire un projet ouais c'est parti alors du coup ça mes emprunts plus tard ce qu'ils trouvent des projets à faire toi je crois que tu gagnais pas bâme il était niveau 3 e 2 je me balance et bam et bam d'autres recueillis ça c'est bim bam boum désolé non à ta raison fallait le faire on en vitesse 4 ou quoi encore c'est quoi tes 32 mille là qui se balade chez moi bah c'est pour aller vassaliser la castille ah t'as pas intérêt à la vassaliser je l'attendais j'ai préparé cette blague avant l'épisode t'inquiète pas tu as fait un peu eu sur la franche moi je vais vassaliser la castille pas de stress ils arriveront pas au bout ils arriveront pas au bout ah ça y est ça c'est tombé bien on va faire un bateau ici puis après on va appeler souvenez même pas que tu avais filé le droit de passage t'inquiète tu ne l'as pas filé peut-être un qui va survivre enfin je crois pas quand on a dit bourgogne est un pontifico et kazakh j'ai pas d'accès militaire avec qui que ce soit normalement tu n'es pas censé pouvoir te balader chez moi dans ces cas là la castille a donné alors tu l'as filé à milan ou à la lorraine j'en sais rien comme la dernière fois un bout d'oeuf tu te souviens ah oui avec toi ouais je l'accorde et c'est tout bah voilà voilà les états pontificaux viennent de sortir donc comme ça ils se sont fait défoncer les états pontificaux ils étaient là pour servir de paillasson bah ils étaient là pour te donner un accès au portugal maintenant t'es bloqué en castille si je vais la sortir super vite vassalisation non je pourrais pas je ne pourrais pas peut-être peut-être ok c'est son guerre parfait je suis large là dessus dépassement la définie des forces 98 un petit peu ouais ça va comme si ça a coûté du vrai argent ah mais la frise c'est à toi maintenant de ton que j'ai même pas fait gaffe ah oui t'es connu vie dans ma guerre contre le là tu vois ça me propose même pas de le vassaliser dans les trucs de guerre il est trop faible considère que tu n'acceptera jamais bon c'est la route c'est qu'on a même pas me faire beaucoup de prestige c'est terrible je fais un réseau d'espionnage là on a dit quoi même look 67 c'est ça 27 merde est ce que j'ai un casus belli sur lui conquête oui je devrais en reprendre un autre au cas où j'ai un peu peur ou un vassal ou un partenaire mineur ne peut pas mais oui les partenaires mineurs de u laisse la castille tranquille j'ai pas le choix de façon c'est du paix de milan oui mais tu vas pas bouffer milan tout d'un coup là ah bah non le milanais c'est pour cela parce que sinon je me tape des millions de mercenaires sur la tour le coin du nez maintenant que tu le vassaliser c'est pas improbable je courageux n'est pas téméraire même look top 27 est ce que je suis prêt pour le moment que je suis pas vraiment vraiment plaît déjà ça va entraîner qui transoxéane et ormuz ce que je pourrais te voir vraiment pas transoxéane m'emballe est parti cela dit teuton la frise c'était plutôt à moi donc ah oui bah désolé je vais peut-être descendre un petit peu sur thuringe du coup hop là là où la galère on va la virer est ce que tu veux faire grossir verdun encore ou pas ouais je suis pas contre je vais lancer l'annexion après là plus c'est gros mieux c'est exactement ce qu'il reste des trucs qui sont pas encore assiégés oui plus bas vers du côté de milan du coup est ce que tu veux que je lui donne herfurt ou d'autres trucs bah si tu as assez de ce corps de guerre je prends clairement attend tu sais quoi je te cède les provinces et tu te débrouilles pour voir comment tu les répartis ah zut on a perdu un théologien terrible histoire c'est un peu de la merde tout ça je viens de gagner deux grandes productions sur une province cercle restreint fiché la paix à ma tradition républicaine du coup tu veux que je fasse quoi que je lui donne les sièges tu fais ce que tu veux ça toi de me dire ce que tu veux que je lui file bah tu fais une paix séparée avec ce pays là oui avec mayence bah écoute ah bah ne peut être choisi parce qu'il refuse ah d'accord ah c'est comme ça bah écoute je vais les reprendre et puis là c'est la guerre je lui filerai de force et puis c'est tout ah bah si je te file deux provinces je suis déjà à 75% ça ne surprend pas ça reste les deux provinces qui sont collés c'est quand même 29 et 14 donc c'est pas là pour déconner c'est ça on peut pas passer pour les faire le siège sur Milan c'est un truc de fou quoi si j'en attaque Milan il y a Bolognes 30 et Castille qui viennent ouais bof on va attendre un peu on a réussi une mission qu'est-ce donc non c'est trop méchant ça il y a tellement de missions dans ce terme de mission là les mercenaires allemands mercenaires allemands c'est douteux comme mission bah insulter ouais j'avais besoin de points je peux recruter des mercenaires sans que ça ait d'incidence sur mon professionnalisme ouais ça c'est classe j'avoue alors Verdun viens là est-ce qu'on peut céder une province pendant la guerre ? non pas tant qu'on est en guerre le Palatina il va se faire voilà est-ce qu'on a besoin de ça ? voilà une grande armée en puissance je l'ai pas c'est 197 sur 200 et alors ? j'ai 252 j'écoute ton histoire ? ah c'est la limite qui compte ? ah oui bah oui je suis limité à 197 c'est toi qui ferait pour moi hop taxon là on va débloquer je peux convertir d'un à plein ah ça y est Milan est sorti bien joué je le fais oh bah c'est vraiment comment ça se fait que d'un coup là en sortant Milan il y a toute la coalition s'effondre quoi c'est une surprise alors les gens compétit du combat comptent dans la coalition comme une force mais du coup ils étaient en train de tous re-rentrer petit à petit et là d'un coup il n'y a plus personne bizarrement comme moi c'est l'inverse dès que je vais déclarer la guerre à même Loup-Or-Moustre en Soxiane il y a une chance pour que ma coalition qui s'était effondrée se reforme bon par contre 63% pour la nouvelle scandinavie qu'est-ce qu'il se passe nouvelle scandinavie ? t'es pas contente ? tu veux des baffes ? ça par contre on s'en fout allez achetons de la confiance il y a toujours quelqu'un qui travaille bien joué ! j'ai envie de l'an d'éclaire des guerres ça je m'en fous j'ai eu 27 on a perdu l'amiral ça c'est triste par contre on va se mettre là ici on va se mettre là là j'ai trop de troupes en fait là maintenant pour ça et du coup toi hop c'est parti alors ici ça c'est terminé on a un gars qui glande du coup toi tu ne sers à rien on va tomber quelqu'un par contre oui reviens toi hop là fabriquer une revendication bon le mamelouk j'espère que je vais pouvoir le manger j'ai pris d'efficacité administrative juste avant j'ai toujours défenseur de la foire c'est ce qui me double l'autre non mais moi je le regarde j'attends que quelqu'un te fasse la guerre non que je rejoigne une guerre de quelqu'un personne ne va me déclarer la guerre parce que je suis détenteur de la foire hop là zut toi tu es resté là revendication à Terra et le messin il a refusé Palatina pour qui tu te prends alors ou est-ce que trois petites provinces de merde comme toi osent me demander de restituer une province illégitime allez toi tu es légitime cette province ouais la province est parfaitement légitime je l'ai prise de force voilà il abuse un peu je trouve aussi il a un petit peu l'impression de pas se prendre pour de la merde je trouve ouais je pense qu'il s'est un peu trop senti pousser des ailes genre je suis l'empereur vas-y je te crache à la gueule c'est moi l'empereur je suis obligé de demander sinon tout le monde va se moquer de moi ils sont méchants dans la cour de récré après ouais en même temps hein c'est pas comme s'il avait des points d'autorité impériale à perdre hein de toute façon ça va pas lui changer grand chose alors visiblement tant que tu seras à 100 prestige je pourrais pas te dépasser je fais tout mon possible je n'en doute pas je n'en doute pas qui de toute façon qui pourrait être plus prestigieux que l'ordre teutonique pas le défendeur de la foi les salauds ils sont révoltés derrière revenez on est obligé de garder une petite troupette c'est quoi ça les états pontificaux veulent une alliance tu es toujours allié avec eux toi d'orthotonique je sais pas je sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre tu es toujours allié avec eux tu comptes la garder cette alliance ? est-ce que tu dois taper le pape ? non parce qu'il me propose de m'allier du coup je m'interroge oui tu peux hein vas-y Naples 20 prestige super ça me fait du bien je me sens tellement mieux maintenant que je suis à 120 alors 120 prestige c'est beaucoup non ? bah je suppose j'étais à 100 on me dit ouais regardez événement super vous avez gagné 20 prestige la classe c'est déjà le développement trop de la balle de la balle de la balle là il est passé dessous ? non il est passé dessous je monte de fric tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps toc voilà quelques points et voilà qu'il recommence avec son fric du pognon du pognon du pognon du pognon le pognon ? dans le pognon tout est bon dans le pognon tout est bon on va pouvoir lui faire un petit bisou à lui on va pouvoir lui faire un petit bisou à lui c'est la guerre contre la méchante transoxiane et encore en guerre contre la transoxiane ? bah oui tu lui veux encore des provinces ? non c'est elle qui me cherche des noises c'est elle qui t'attaque ? non ah elle risque de te mettre dans une quoi ? elle veut défendre le mamluk j'aurais jamais deviné ça passe comme ça de temps en temps du coup badaboom badaboom qui est le titre d'une chanson du groupe ouverphonique pour ceux que ça intéresse non enfin ok très bien j'avais cru que tu nous demandais si ça nous intéressait pardon ah non 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 je sais bien que vous n'êtes pas des gens de culture contrairement à nos viewers tout à fait vous n'avez pas les remplaçants ils s'apprécieront désormais d'être portugais ah c'est bien ça bien apparemment on aurait tapé des Samarkandais et ben tant pis pour eux comme ça il n'y a pas être gratuitement quoi bon pendant ce temps-là ma petite guerre contre l'Oirat se passe à merveille je gagne du prestige parce que j'ai converti Naples quand est-ce que tu es à Pékin ? on ne contrôle pas la province dans pas très très longtemps parce qu'une fois que j'aurai défoncé l'Oirat j'aurai une frontière naturelle avec le Shun alors que moi je passe pacifiquement par la Sibérie quoi bien mon héritier étant mort j'ai un 3-4-4 maintenant qui va arriver à la tête du pays quand le gars actuellement oh puissance des missionnaires plus sains en plus bien ça est-ce que je vais lui prendre tout son pays ? je peux je peux tout le fait un tout petit peu de pognon allez c'est parti il veut ma mort allez on va envoyer dix mille mecs à travailler sur le chantier qu'est-ce que c'est que ça ? un normousien qu'est-ce qu'il fout là ? un normousien ? ouais tu peux toujours demander ta guerre de Vareg si jamais tu galères l'Autriche a déclaré la guerre à la Bavière salope prix c'est ça ouais 60 000 contre 42 000 en plus c'est deux hérétiques qui se font la guerre déjà qu'ils ont pas beaucoup d'alliés les uns entre eux et en plus ils se massacrent les uns les autres j'aurai ta peau ouais moi aussi moi d'abord on va proposer le loup est-ce qu'on a des caisses du belly quelque part ? non là bon à Oussas est-ce que je peux te terminer ? par contre il y a du monde en face 70 000 hommes on a une coalition on a une coalition au revoir Léa Oussas au revoir c'est peu eux qui s'étaient mis dans une cova contre toi d'ailleurs ? euh si c'est eux qui soutenaient la dépendance de la France aussi lol ah oui voilà il y a encore une petite coalition donc ouais et lui il est dedans donc on va éviter bizarrement moi j'ai eu beau faire 75 d'expansion et récive ou 67 je sais plus là contre contre le Saint Empire il y a personne qui vient m'emmerder hein oh ça demande pourquoi ? oh je lui fais même pas un 100% il a une province là-bas le Loïrat ben ça va rester hein c'est vraiment de la bizarritude tout ça ouais bon bon faut que j'aille taper le le méchant 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 transoxéen j'ai pris sa capitale il veut pas sortir Expansion agressive, territoire illégal allez on rasit les provinces si ça peut être un moment on s'en plaindra pas ah une doctrine oh non pas un marchand tu sais plus quoi en foutre c'est ça ? ben oui il m'envoie des marchands l'autre eh vous avez gagné un marchand qu'est-ce que tu te dis ça ? la vie est dure je compatis tellement ah le Johnpour m'a rivalisé oui parfait un rival de plus petit chanceux un trêve avec la suite ça a expiré bim un embargo bon ça y est j'ai réussi à dépenser mes 5000 balles c'était chaud hein ah ouais franchement où t'avais 5000 balles ? ben j'arrivais pas à baisser l'argent depuis qu'il m'avait donné de l'argent j'avais donné 7000 pour euh parce qu'il m'avait euh soit 10 ans enfin bon on va revenir sur cette affaire assez sombre parce que je t'avais écrasé quoi voilà mais même il s'est faufilé avec une corde à grappins il a mis un drapeau il a dit c'est la win non mais sérieux il a vu le parlement il a dit reich tag le problème du même look c'est qu'il occupait à 100% et que ses copains ne veulent pas céder je suis charismatique je serais ça le freak c'est chic voilà c'est ça allez non il va pas me faire ce coup là il faut qu'on soit à 50 mais le transoxia il arrive sur sa forteresse il a 28% de chance de la faire tomber quoi arrête c'est parce que tu les améliore pas tes forteresses c'est la sienne abbas c'est des châteaux de sable tu l'as déjà pris c'est pour ça et dans le désert c'est des châteaux de sable ta part à t'as pas payé pour refaire les garnisons après l'avoir prise on te connaît non on te connaît tu croyais quand même pas qu'il allait dépenser son beau pognon pour un truc qui rapporte pas de thunes c'est de la manpower que ça coûte la manpower j'en ai pas pour upgrader le bâtiment de bâme bon là ça va qu'il est fini on peut prendre une tech avec 55% d'avance putain la vache quelqu'un a déjà prise de quoi la tech des cathédrales c'est la tech 19 non 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 son il a la bourre le seul truc où il se défonce un peu c'est pour la tech militaire enfin la 19 admin il me manque 100 points pour l'avoir quoi moi ça fait déjà plusieurs fois que je la refuse et que je développe mon pays à la place voilà donc c'est lui ah non puisqu'il la refuse oui mais c'est quand même lui te laisse pas avoir te laisse pas avoir et hop quoi c'est rouge ça ah oui parce que c'est toujours ce truc là alors attends regarde non 34 36 on est souvent là les revendications j'en ai marre franchement l'absolutisme on s'en fout allez ça va tomber ah zut le traître il m'attaque par derrière je suis sûr tu aimes ça il t'attaque par derrière tu peux tu peux invoquer des mercenaires de partout devant derrière au milieu et après ils te prennent en sandwich et bon les sandwichs j'ai faim oh un commandant est mort oh putain ils sont tellement mauvais mes commandants c'est une catastrophe heureusement qu'il y a le professionnalisme pour gagner quoi du coup il est mort mais t'es plutôt content ah bah il était un peu meilleur que ceux que je peux recruter ils perdent ils sont les sioux ah merde ils sont perdants ça m'intéresse pas 4 à 8 je peux pas ah non notre impératrice est morte ça fait tellement penser à cette vidéo avez-vous déjà vu où est un gars qui fait oh non j'ai des traces de fraises molles sur ma cravate led tu sous-entends qu'il faudrait que je sois un peu plus comment peut-être dans l'intonation de ta voix que je me sente un petit peu plus impliqué dans le décès de mon impératrice oui j'aurais pas osé mais toutefois bien bon les gars ça suffit de glander là vous lancer des guerres contre des contre des tribus locales mais il faut les gagner aussi parce que on parle de tes colonies c'est ça ouais ils survravaient ils survravaient je vais reprendre l'indépendance moi si ça continue vous l'arrête pas voler il y a combien de colonies en cours là 3 4 4 il y en a une qu'on est en train de déplacer revenons toi on va faire une de plus parce que faut qu'on avance par là bien bon bah les oeillrats je leur ai mis une bonne grosse baffe là je suis en train de faire le yarkhand ah oui tu les as complètement bouffés ah non il reste un petit truc là ouais c'était trop loin l'autre petit truc fin du siège de casgars vas-y débriefe nous tout ça t'es à la seconde t'es à la seconde je suis sûr t'avais mis sur le timer ouais et bah du coup c'est parce que je viens de finir ma guerre moi le même look vous avez vu ça y est enfin c'est plus qu'une petite tache ah mais je voulais dire enfin il n'existe plus et non quoi tu lui as laissé du travail c'est comme l'Ottoman il est toujours là mais pourquoi tu lui laisses ça en plus il y a pas mal de Provence ah puis c'est de la belle Provence c'est parce que c'est de la belle Provence quoi j'ai pris toute la tache déjà qui était en Anatolie et j'ai pris tout le désert et j'ai pris du Hormuz en même temps parce qu'Hormuz il m'énervait donc j'ai pris un bout de Hormuz regardez moi comme il est faible tu es faible Slan tu es faible allez allez on s'arrête là pour cet épisode n'hésitez pas à aller voir la vue de Slan pour le voir donner des fessées au même look et puis bah la vue de Ardarine pour donner des fessées au Lohirath mais quelque chose de me dit que c'était un petit peu moins palpitant je faisais autre chose en même temps j'ai laissé mes troupes se débrouiller toutes seules c'est ça il n'y a pas vraiment de résistance en face vive la fonctionnalité de siège automatique en tout cas allez voir les vues des autres laissez leur des commentaires laissez leur des pouces et on se dit à très vite pour la suite ciao 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 bye bye